La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous et bienvenue dans Marque-Page avec encore un conseil littéraire pour démarrer cette nouvelle année et pour accompagner vos soirées de janvier. On va parler des Lumières dans la nuit, c'est une bande dessinée de Lorena Alvarez et on en parle avec Germain Junot de Payot Libraire. Bonjour Germain. Bonjour. Alors c'est l'histoire de la petite Sandy qui transforme la lumière en créature avant de s'endormir. Oui, Sandy a beaucoup d'imagination, un coup de crayon aussi, elle adore dessiner, elle met en image ce que son imagination lui suggère et c'est superbe, c'est lumineux, vraiment superbe. Et alors qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Il y a notamment l'arrivée de Morphe, donc c'est une petite fille qui arrive, qui va révéler un truc assez étrange. Morphe devient la nouvelle copine de Sandy, on ne sait pas vraiment d'où elle vient cette Morphe, elle est un petit peu effrayante par moments, mais elle va tellement dans le sens des envies et des idées de Sandy que, bah voilà, elle n'arrive pas à se quitter, Morphe va aller toquer à la fenêtre la nuit de Sandy et puis l'emmener dans des aventures de l'imaginaire jusqu'à peut-être un petit peu l'emmener trop loin. Et Sandy, grâce, alors là je ne veux pas tout donner les informations du livre, mais grâce à l'apprentissage de Pi, on parle de Pi, et des décimales, va réussir à sortir de cette mauvaise situation. – 3,14 et la suite on ne la connaît jamais. – Et voilà. – Merci Germain, esthétiquement cette bande dessinée en vaut la peine, c'est des lumières dans la nuit. Lorena Alvarez en est l'auteur, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Marque-Page, à bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page. – Sous-titrage Société Radio-Canada